Ah, les Bretons et leurs cousins Celtes, Gallois, Irlandais, Ecossais ! Tout ça, c'est un peu cliché, non ? Tout d'abord, parce que s'il fallait intégrer tous les cousins Celtes, il faudrait aussi prendre les Autrichiens, les Italiens et les Turcs, tant la civilisation dite Celtique a connu de foyers, de peuples, de tribus différents tout ça se croisant, se recroisant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans l'Europe de l'Antiquité. Et puis surtout, cette notion contemporaine de Celtitude est assez récente, puisqu'elle date du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. L'Europe est alors en pleine période romantique et en pleine période de construction d'identité nationale et chaque pays se cherche des racines plus belles et plus profondes que les autres. La France, par exemple, va développer le mythe des ancêtres gaulois et du beau guerrier Vercingétorix, qui combat les ennemis jusqu'à la mort. Et dans ce contexte, les Bretons vont aussi se trouver des racines celtiques et développer tout un imaginaire. Les Ménhirs sont qualifiés de celtiques, les Druides sont mis en valeur et légendes et complains de bretonnes sont à la mode, car supposés remonter à la nuit des temps. Pour les intellectuels bretons, c'est un positionnement face à cette nouvelle république française centralisatrice. Et ces intellectuels vont entamer des relations avec le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande, qui se bat pour son indépendance. C'est l'émergence d'une idée régionaliste, voire nationaliste, en Bretagne. Au début du XXe siècle sera écrit le Brogose Mazadou, l'hymne breton, sur l'air de l'hymne gallois. L'origine celtique de la langue bretonne est également mise en avant et les premières fêtes celtiques avec défilés de cornemuses se tiennent dans les années 1920. Ce mouvement va se développer après la Seconde Guerre mondiale. La cornemuse écossaise est largement adoptée en Bretagne, la harpe celtique devient à la mode avec Alain de Stivel et les jumelages se multiplient avec le Pays de Galles et la mythique Irlande, devenue indépendante. Ce brassage contribue à renforcer une identité particulière en Bretagne. Le succès du Festival interceltique de l'Orient est indéniable, mais bien malin aujourd'hui celui qui peut définir ce qu'est un celte et ce que ses prétendus cousins ont en commun. Seule certitude, le celte fait toujours rêver et parfois les rêves deviennent réalité.